Parce qu'il était vraiment touché, ils ont fait de leur mieux, même la rééducation ils ont beaucoup fait, mais il reconnaissait les gens, il causait, surtout sa présence ici en Afrique a fait qu'il se souverait de beaucoup d'histoires que nous avions en commun, on s'assurait en parlant de cela, mais parfois quand même il disait des choses qui ne sont pas très logiques. Mais ça c'était le médecin qui nous avait déjà averti pour dire qu'il devient un incapable parce qu'il a vraiment été touché. Ça a sérieusement frissé de savoir que lorsqu'on a passé ces images, je me rappelle une fois il était à la maison et puis il y a un de ses clips qui passait. Vous voyez, je pense que c'est le clip Aji, où il y avait des danses et tout ce qui s'ensuit, et puis il a commencé à pleurer. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai dit non, quand il voit ce qui s'est sale et puis quand il voit comment il est aujourd'hui, il ne peut pas croire en cela. Je lui ai dit non, en fait si ça passe, c'est pour t'encourager à continuer à... parce que la guérison est d'abord psychologique. Si tu crois que tu peux être guéri, ça c'est déjà un bon point de départ. Donc un jour tu feras encore ça, tu feras mieux que ce que tu es en train de faire. Ça fait que tu m'aimes les pires comme ça, une bonne phrase de la hate. Merci beaucoup de temps, ils nous ont pas whales Healky, comment tu animes si tu veux si tu veux. situación que tu es incisい, ça n'ex colleges ne veux pas que tu te sois de letra, qui ne veux pas dire que tu fais pas de bois comme ça pour tes recherches. Black repart en Côte d'Ivoire et disparaît des radars. Il tente en vain de toucher ses droits d'auteur. Amère, frustrée, son moral prend un sérieux coup. Lui-même, il avait souhaité partir, chercher à récupérer un peu ce qu'il avait là-bas. Bon, des fois, il disait que non, il ne se sent pas bien au Burkina, parce qu'il a été abandonné. Donc, il ne se voyait plus au Burkina Bé, parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Pourtant, j'étais revenu parce que je suis fier de mon pays, mais aujourd'hui, je suis abandonné. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Je pense que toutes les conditions étaient réunies pour que l'artiste somme, financièrement, psychologiquement. Il fallait une grosse machine derrière Blaksoman pour qu'il s'y retrouve, quoi. Un individu ne pouvait pas s'occuper de Blaks. Son affaire était devenue une affaire un peu haut classée. Donc, ce n'est pas facile. Appauvri, désillusionné, il meurt le 16 mars 2002 chez son ami Chaf à Abidjan. Les Africains ne sont pas sans sécurité. L'Afrique fait brûler ses enfants. Ils ont le politique, il sera légendaire. La terre, il sera légendaire. Ma dernière parole, Blaks, regardez-moi droit dans les yeux. Blaks m'a dit, Chaf, ce combat-là, il faut continuer jusqu'au bout. Moi, ça fait la deuxième fois que je suis en train de repasser la même phrase. Il m'a dit, il dit, Chaf, ce combat est dur. Mais moi, je suis déjà atteint. Ils m'ont déjà gagné. Mais essaie de t'organiser pour envoyer la lutte. Notre message que le monde entier puisse entendre. Prenez les trois albums de Blaksoman. Il vous dit, ça fait pitié, liberté confisquée, tout le monde est personne. Les libertés sont confisquées, ça fait pitié, ce n'est la faute à personne, c'est la faute de tout le monde est personne. Est-ce que vous voyez ? Donc, sur un plan philosophique, ça fait que ça marque. Et quand les gens, après sa mort et tout, les gens ont essayé de retrouver un peu toute sa discographie. Et quand on allie de bout en bout, vous voyez à peu près ce à quoi on aboutit. Donc, c'est comme si c'était une sorte de messager qui était venu pour livrer des messages. Et puis, bon, comme tout bon messager, c'est après la disparition du messager que peut-être on comprend véritablement la profondeur du message. 16 mars 2002, un artiste de Rénon, un parolier exceptionnel, nous quittait. 16 mars 2012, 10 ans, comme s'il n'était jamais parti. Tellement, ses chansons restent gravées dans nos mémoires. Il s'appelait Black Soman. Oui, Black Soman, il était grand, il était fort, il était talentueux, il était courageux, il était engagé. Et il nous l'a montré durant toute cette carrière. Oh, quelle carrière ! Les albums de Black ne m'ouvrent jamais, parce que ça exprime, ça dit quelque chose, ça parle. Ces 200 chansons-là ne vont pas rester dans l'ombre comme ça pour rien. Donc, le Black Soman est comme un Norvège Zongo, comme un Thomas Sankara. Donc, il a lutté aussi, de par ses textes, de par ses chansons, la cause africaine. Black Soman a connu une carrière, ça comme une étoile filante. Il a brillé un coup et il a tiré sa référence. Mais Black Soman était un homme vrai. Voilà quoi. L'ombre de Black Soman continue de planer sur la scène musicale Burkinabé. Ses chansons continuent d'être écoutées. Ses messages continuent d'inspirer des milliers de jeunes Africains en quête de justice et de liberté. C'est peut-être le plus grand héritage qu'il nous a laissé. Tant qu'on n'est pas oublié, on vit. Et Black Soman vit. Il vivra toujours. La nuit est tombée et la lune est sortie. Toutes les étoiles brillent au mille éclats. Je ne vois toujours pas mon amé. Le soleil s'est levé. Le soleil s'est né. Le soleil s'est esperté. Au revoir.